Le problème de santé publique Le problème de santé publique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, lors de l'enquête sanitaire qui a été faite en 2010, qui n'a pas été faite par les associations, mais qui a été faite par l'État, qui montre des excès de cancer par rapport à la moyenne nationale dans toutes les catégories, en particulier pour le poumon, où l'excès est de 28%. Alors on nous dit, oui, mais l'intervalle de confiance, c'est-à-dire le nombre de cas, est trop faible pour pouvoir enterrer des généralités, moi je veux bien, mais enfin, quand on a une telle augmentation, c'est quand même assez surprenant, qu'aucune conséquence n'en soit tirée, d'autant plus que les sondages qui ont été faits sur le terrain par Michel Guérit et d'autres, alors on peut toujours contester, bien entendu, en disant, c'est pas fait de manière scientifique, etc., mais enfin, c'est du vécu, c'est maison par maison, vous avez combien de malades chez vous ? Et là, ça donne des résultats qui sont quand même tout à fait considérables, et on peut comprendre que nos concitoyens soient quand même extrêmement émus de cette situation. C'est notre responsabilité collective qui est en jeu, non pas une responsabilité seulement juridique, mais une responsabilité morale. La manière dont nous répondrons à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, si nous avons la chance de les connaître, lorsqu'ils nous interrogeront sur les choix que nous avons faits, et qu'ils constateront que, malheureusement, la radioactivité s'est diffusée, et que ce que l'on constate aujourd'hui pour les pesticides dans le corps humain, eh bien, on constatera la même chose pour la radioactivité et les conséquences que cela peut avoir. Voilà, donc, oui, nous sommes responsables, pas seulement les personnes qui décident, mais nous tous, parce que c'est des choix qui nous engagent, nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada